bonjour je me présente je suis nicolas frébourg et là je suis en train d'enregistrer une première une première petite émission une première capsule audio en ce 29 juin je ne sais pas quand vous regarderez ça 29 juin 2017 si même quelqu'un va regarder sauf personne ne regardera et c'est pas très très grave en fait et pourquoi j'enregistre en ce soir c'est parce que je suis à la veille de mon de mon dernier jour de mon dernier jour de cdi dans une entreprise de btp que je vais quitter après 12 ans de bons et loyaux services du moins c'est ce que j'espère et c'est un nouveau cap c'est un nouveau challenge c'est une nouvelle aventure qui va s'offrir à moi pour justement me lancer dans un dans un milieu que je ne connais pas forcément même pas vraiment d'ailleurs c'est l'entrepreneuriat puisque j'ai envie de me mettre à mon compte après avoir travaillé dans un dans une grosse structure un bout de construction c'est plusieurs plusieurs milliers plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent là dedans je ne connais pas tout le monde loin de là moi dans ma structure était déjà plus de 600 plus les filiales avec lesquelles je travaillais ça commençait déjà à faire du monde et là l'idée c'est de me retrouver un petit peu seul face à moi même pour pour mener ma barque tout seul en fait et un peu ce que je veux comme bon me semble avec les difficultés certainement que ça va que ça va engendrer les aussi les joies les plaisirs j'espère tout ce qui va fonctionner la motivation quotidien le fait d'être le seul seul responsable de ce qui va et de ce qui ne va pas aussi parce que là il y aura je pourrais toujours il y aura personne sur qui je pourrais être critiqué ou me défouler entre guillemets même c'est pas forcément mon tempérament mais venir voilà si ça marche pas j'aurai qu'à m'en prendre qu'à moi même donc voilà c'est un c'est un objectif que j'ai envie de de me fixer là à l'aube de la quarantaine pas tout à fait mais je m'en rapproche je me dis que si j'ai envie de me lancer c'est à ce moment là que je veux le faire alors on me disait ça fait 12 ans que j'ai travaillé chez chez bouygues là j'ai envie de faire autre chose je faisais de la qualité de l'environnement système de management intégré même aussi également donc tout ce qui est organisationnel en termes de procédure etc je pilotais ça avec une équipe qui était à mes côtés qui était si jamais un jour elle me regarde je les remercie beaucoup parce que on fait rien sans ces équipes et puis là j'ai la chance d'avoir des chefs des collaborateurs des gens qui m'entourent qui m'ont été très bienveillants qui ont facilité complètement mon départ de l'entreprise c'est à dire que ça se fait en très bonne très bonne intelligence je dirais même plutôt ça sent très ouais comme je disais bienveillante c'est très très agréable d'avoir ce type de soutien en tout cas ces messages d'encouragement et plutôt des gens qui ont plutôt des compliments à mon encontre en disant que j'ai raison de le faire donc du coup je me lance alors pourquoi ces vidéos bah déjà pour ce que j'aime bien en général parler c'est un peu mon principe alors pour l'instant c'est peut-être une vidéo qui sera sans lendemain je ne sais pas c'est pour l'instant c'est un petit peu fouillis une sorte de pilote prototype j'ai même pas de nom pour ce type de de capsule même pas de logo pas d'habillage sonore rien du tout rien du tout mais par contre j'aimerais bien justement faire un petit une sorte de petit journal de bord de cette de cette aventure dans laquelle je me lance pour partager puisque j'aime bien j'aime bien partager un petit peu ce qui ce qui m'anime les bons comme les mauvais côtés mais surtout les bonnes expériences j'aime bien les pouvoir donner un petit coup de susciter un peu la curiosité donner envie à des gens de de creuser un petit peu sur un sillon que j'aurais juste juste ébauché un petit peu comme ça voilà alors sans aucune prétention se trouve personne ne regardera et c'est pas très très grave d'ailleurs parce que aussi je le fais surtout et avant tout pour moi l'objectif c'est de faire ce type de petite capsule vidéo et peut-être audio je vais peut-être les décliner en format podcast une fois par semaine donc j'aimerais bien faire ça tous les lundis pouvoir publier une vidéo de ce temps-là tous les lundis à la fois pour moi pour avoir une motivation parce que le problème quand on quand on est à son compte je pense j'en sais rien d'ailleurs je n'ai jamais été mais quand on est salarié on se lève tous les matins pour son salaire pour ses collaborateurs pour ses collègues pour ses chefs pour pour les gens qui comptent sur nous quand on se met à son compte on peut peut-être avoir tendance à procrastiner à se dire surtout quand on est dans un projet comme moi qui en cours de d'élaboration pour lequel je suis pas forcément très pressé très très dans l'urgence et peut avoir le risque de procrastiner voilà et de se dire au bout de six mois mince j'ai rien fait j'ai rien avancé j'ai rien foutu et du coup avoir un peu gâché son temps quoi donc en me disant je fais ça toutes les semaines je me dis que au moins je me mets un objectif à moi même pour publier quelque chose et du coup me mettre aussi moi face à mes échecs si jamais le lundi ou le dimanche soir quand j'enregistrerai je sais pas encore trop je fais le bilan de la semaine et puis je me dis bah mon gars tu n'as rien fait cette semaine c'est quand même pas brillant et de le mettre en plus sur la place publique derrière ça pourrait me mettre un petit coup de pied aux fesses pour justement la semaine prochaine la semaine suivante mettre les bouchées doubles donc voilà c'est un petit peu un petit peu l'esprit de ce qui m'anime qui peut mon journal de bord l'idée aussi c'est de faire un peu de partage comme je disais tout à l'heure j'aime bien partager et du coup c'est peut-être des gens qui ont qui ont envie de se lancer qui savent pas trop peur ou parce que bon je vous cache pas que même si en général je suis quelqu'un d'assez confiant sans être sûr de moi mais au moins être assez confiant il faut quand même j'ai quand même réfléchi avant de me lancer parce que c'est quand même un saut en avant qui n'est pas anodin et du coup il y a toujours la peur de quel va être l'avenir où est-ce que je vais aller est-ce que je vais réussir à en vivre toutes ces choses là et est-ce que ça va pas être trop compliqué en termes de difficultés toutes ces choses là donc mon objectif c'est un peu de faire ressortir les écueils les impasses dans lesquelles je serai allé en vous disant enfin vous disant si jamais il y a des gens qui regardent mais bah tiens cette semaine je me suis complètement planté ou même peut-être au bout de six mois de me je me suis complètement planté de voie c'est pas du tout ça que qu'il fallait faire je suis parti dans telle dans telle dans telle impasse si jamais un jour vous voulez vous lancer ne faites pas ça ou au contraire faites plutôt ci faites plutôt ça bien sûr chacun chacun mène sa barque comme il veut mais c'est si ça peut aider certaines personnes à se lancer à franchir le cap et puis à éviter de tomber dans certaines embûches dans lesquelles moi je serais tombé avant c'est un peu de tracer un petit chemin pour voilà bon ça pourrait au moins servir à ça et puis aussi bah motiver et motiver les autres et puis leur montrer si jamais ça se passe très bien leur dire bah vous voyez que c'est pas si compliqué finalement vous aussi vous pouvez le faire je suis pas plus malin qu'un autre je suis pas plus plus intelligent que d'autres des fois il faut juste un petit peu se challenger soi même sortir sa zone de confort et puis se motiver pour aller pour aller un petit peu se remettre en question quoi voilà j'ai c'est le moment j'ai 38 ans je me dis que dans dix ans peut-être je serai moins la fougue mes enfants seront peut-être des études et du coup je crois que j'aurais plus peur de prendre des risques des choses comme ça parce que les aspects financiers l'embourgeoisement je sais pas bref des choses c'est pas de quoi sera fait notre avenir dans dix ans donc voilà ça c'est le bon moment pour pour se motiver alors donc l'objectif de ce de ce pilote puis de cette cette série si jamais je la lance finalement je suis assez long je pensais pas faire si long mais bon je suis bavard donc je vais essayer de ça va être déjà l'objectif déjà ça va être pour moi d'être concis clair précis et d'éviter de me disperser donc avec un objectif d'une quinzaine de minutes pour chaque capsule hebdomadaire donc voilà vous voyez comme tel que je suis parti là il va vraiment falloir que je que je fasse un effort donc ça aussi c'est intéressant ça va m'apprendre à travailler sur moi même pour justement être être concis aller droit au but donc je compte beaucoup là dessus et comme en plus d'habitude je fais de l'audio là il ya la vidéo il ya en plus le fait de se voir qui est assez assez difficile de mon point de vue autant je me suis habitué à ma voix autant j'ai rarement tendance à me regarder dans le miroir ou quoi que ce soit ou à me regarder en visio et ça fait là je sens que ça va être un peu un exercice d'autocritique assez régulier donc l'objectif sinon la thématique de ce petit projet c'est donc de travailler sur la réorientation de mon activité professionnelle donc comme je disais faire un petit journal de bord pour l'instant j'ai pas de titre j'ai pas d'habillage j'ai pas de jingle j'enregistre dans mon bureau j'ai posé une caméra comme ça un peu un peu à l'arrache il ya vraiment pas grand chose de de préparer je vais parce que pour l'instant je suis encore salarié que j'avais pas pris le temps encore de faire ça mais à partir de la semaine prochaine je vais essayer de me motiver directement et puis donc dès le début juillet je vais essayer de me lancer là dedans puis de vous faire un petit point d'étape régulier avec une mise en ligne tous les lundi si possible à exception près quelques quelques congés quelques quelques impératifs personnels etc mais je vais vraiment essayer d'avoir cette rigueur parce que comme je disais tout à l'heure éviter de procrastiner c'est un risque on dit on le rate une fois on rate deux fois et puis on le fait plus et puis et puis c'est ça et puis on a un rendez vous à une pe qu'on fait puis on devait aller voir quelqu'un et puis machin et puis et puis on se perd un peu à une peau l'emploi je suis un vieux donc dans ces dans ces capsules ça sera le déroulé sera de faire un bilan de la semaine écoulée avec les plus et les moins les choses que qui ont marché les choses qui ont moins marché les comme je disais les impasses que j'aurais pu rencontrer mais au contraire les les gros coups de boost les choses qui m'auront hyper motivé les réussites les succès les échecs voilà de partager avec vous vraiment comme je dis le journal de bord c'est vraiment quelque chose qui qui me plaît bien je vais peut-être partir là dessus pour l'instant elle n'a pas de nom cette 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 émission cette petite chronique que je suis en train de faire mais peut-être partir sur ce sur ce trip là là qui me vient au fur et à mesure que je parle et et puis donc parler de de des bilans etc et puis de la prospective la semaine prochaine qu'est ce que je compte faire là on est en par exemple on est lundi j'ai prévu de faire ça 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 lundi je vais aujourd'hui je vais faire ça demain je vais faire ça pendant deux trois jours je vais peut-être réfléchir je vais essayer d'avoir des conférences aller rencontrer des gens faire un petit peu de business plan me former parce que je c'est quelque chose que j'ai commencé à faire un petit peu me former en m'inscrivant sur des sur des plateformes open classroom pour ne pas les nommer mais il y a aussi et les formes qui fait ça donc j'ai pris quelques quelques abonnements là dessus pour me former moi de mon côté pour un peu parfaire entre guillemets ou moins perfectionner par faire peut-être un peu prétentieux mais perfectionner certaines compétences dont je dispose mais qui mériterait un petit peu d'être cadré puisqu'il ya beaucoup de choses que j'ai apprises sur le tas et puis de temps en temps avoir un peu les bases ça fait pas de mal et puis va voir un petit peu un petit peu tout ça voilà donc et la la capsule se continuera avec l'avancement du planning du planning prévisionnel global quoi du planning projet avant ça je viens de je viens d'une entreprise où on travaille beaucoup à base de planning donc ça c'est une déformation professionnelle et peut-être qu'une des choses qu'il va falloir que je fasse en premier c'est un peu me désintoxiquer de ces 12 ans le vocabulaire le fonctionnement le formatage on va dire plus ou moins dans lequel j'ai baigné donc parce que si je veux m'adresser à des clients mais il faut pouvoir parler leur langage il faut pouvoir être compréhensible il faut pas rester dans son dans son propre jargon donc voilà c'est une des premières choses voilà auxquelles je pense en faisant ce petit ce petit enregistrement donc ça aura au moins un smerit c'est à m'aider à mettre les choses au clair parce que quand on parle comme ça il ya des choses qui nous viennent voilà enfin on mouline dans sa tête puis on les écrit pas là au moins je les aurais enregistré puis de temps en temps peut-être que je reviendrai puis je me dirai tiens ça j'avais dit ça à une époque c'était pas complètement idiot de d'aller creuser ce sillon voilà et puis je finirai les ces petites émissions par des recommandations avec un des livres des podcasts des des conférences des vidéos des choses que j'aurais pu lire à droite à gauche entendre des émissions des documentaires tout ce qui pourra être inspirant et puis qui pourrait justement vous vous bénéficiez vous dire tiens je vous invite à aller lire ce ce bouquin là que j'ai lu qui est très intéressant pour se lancer non je sais pas dans de la formation dans du développement personnel c'est un truc que j'aime bien ça faire des choses un petit peu se remettre en question sortir sa zone de confort et des gens qui qui nous donnent des bonnes idées pour un peu essayer de s'améliorer parce que je sais plus qui disait ça je crois que c'est jacques brel je le sais très bien en fait c'est une formule un peu idiote que je viens de dire qui disait que il aimait pas trop les entre guillemets les gens bêtes parce que les gens bêtes c'est des gens fainéants c'est des gens qui ne veulent pas être meilleur demain qu'aujourd'hui et bon ben voilà il le dit de façon un petit peu abrupte mais effectivement moi j'ai envie j'essaye toujours d'être meilleur le demain que qu'aujourd'hui et que hier bien sûr donc voilà donc personne n'est parfait encore une marge de progrès c'est importante mais justement s'inspirant de ce que font les autres il y a toujours de des bonnes choses à prendre des choses à ne pas prendre et j'ai chacun de faire son de faire son choix faire son tri mais c'est toujours importe intéressant d'avoir une autre approche un autre angle y compris des gens avec lesquels on partage pas forcément les mêmes les mêmes centres d'intérêt les mêmes points de vue et même de temps en temps c'est même de ce point en sortant un petit peu de sa bulle de relation qu'on qu'on découvre des choses plus plus novatrices qu'en restant dans l'entre-soi voilà bon sans faire de son de morale j'essaierai pas d'être trop mal réalisateur c'est que ça peut m'arriver aussi d'être peut-être donneur de leçons ou enfin de donner cette impression non je vais essayer de faire ça de façon complètement humble parce que je pars de zéro et je vais peut-être me planter c'est pas ce que je souhaite mais voilà on verra comment tout ça tout ça fonctionne tout ça continue bah écoutez ça fait déjà un quart d'heure jeu qu'est ce que je parle qu'est ce que je suis bavard je vais donc m'en arrêter là et puis je ne sais pas quand je mettrai ça en ligne je ne sais pas sur quelle forme je ne sais pas encore sur quelle plateforme mais en tout cas je pense que je vais le faire très prochainement et puis je vous dis à bientôt et puis si personne me suit je vous dis je continuerai de le faire au moins pour moi à plus tard je vous dis à bientôt